Générique 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 Bonjour et bienvenue au Juste du Siècle en ce lundi, 14 juin. Depuis la fin de l'année 1918, c'est-à-dire depuis le moment où le séjour d'Albanie lui avait été interdit, Esad Pacha s'était fixé à Paris. Il habitait à l'hôtel continental. Ses collaborateurs de la mission albanaise occupaient des appartements voisins. Après avoir déjeuné à l'hôtel avec son neveu, Jemil B et Mademoiselle Lisette Dell, Esad Pacha sortit en compagnie de celle-ci par la porte de la rue de Casseglion et se dirigea vers son automobile. C'est à ce moment qu'un individu qui se dissimulait derrière un des piliers, la colonnade, s'avança brusquement et fit feu à presque bout portant sur le chef de la délégation albanaise. Atteint au poumon droit, le chef du gouvernement albanais s'abattit sur le trottoir, foudroyé. L'assassin fit un mouvement pour fuir vers la rue de Rivoli, mais le chasseur Calvay le saisit. Il faut enregistrer textuellement la déclaration du meurtrier. Esad Pacha marchait d'un pas conquérant, orgueilleux. Je pensais soudain que ce tyran qui avait fait tuer tant de mes compatriotes était à deux pas de moi, seul, à ma merci. Je ne sais pas ce qui se passa. J'ai pris mon revolver et j'ai tiré. Sans savoir, le gérant de la maison où logeait le meurtrier ne peut concevoir qu'il a logé un assassin. Il décrit le jeune homme comme doux, correct, tranquille. Esad Pacha était depuis dix ans la figure déterminante du parti nationaliste albanais. Alors qu'il était ministre de la guerre de l'Albanie, il fut emprisonné par le prince de Vied et s'évada, forma une armée et déclara la guerre de l'indépendance. Esad Pacha tombe au moment où la tentative faite par les Italiens pour établir leur protectorat en Albanie provoque une grave insurrection. Nul n'était plus désigné pour prendre la direction du mouvement que le chef d'Optan. Il n'y a pas à craindre que les champions d'indépendance manquent au pays des Scyptars. Mais on ne voit pas, à l'heure actuelle, d'hommes aussi préparés à grouper les éléments de résistance. C'était le JT du siècle, la fois de notre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada